C'est le sujet qui fait couler le plus d'encre parmi la communauté des fans de la série Outlander. Coucou les addicts, c'est Aurélie, Outlander Addict, nouvelle formule, puisque je vous propose de faire ensemble le compte à rebours jusqu'à la date de diffusion de la saison 7 d'Outlander. Elle a été annoncée par Starz le 16 juin aux Etats-Unis. Alors nous verrons à quelle date cette saison 7 va être diffusée dans les pays francophones, en France, en Belgique notamment. Pour l'instant, nous n'avons pas de date, mais comme il fallait choisir une base, j'ai choisi le 16 juin en espérant que la diffusion dans nos pays ne soit pas trop éloignée de cette date-là. Et donc chaque jour, je vais vous proposer une petite capsule épisode par épisode qui va vous révéler soit une petite anecdote, une coulisse, vous parler plus en détail d'un personnage, d'un costume, d'un acteur, enfin peu importe. On va se balader ensemble dans les épisodes en choisissant un angle. Alors ce n'est pas un décryptage, je ne vais pas décortiquer comme je le fais dans mes analyses d'épisodes que vous retrouverez tous sur ma chaîne, donc 75 analyses d'épisodes sur toutes les saisons qui sont diffusées jusqu'à maintenant. Et donc pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler du fantôme de Jamie. C'est le sujet qui fait couler le plus d'encre parmi la communauté des fans de la série Outlander. Chacun s'essaye à une théorie, on se fait sa propre idée, on essaye de repérer des indices dans les écrits de Diana Gabaldon. Alors justement, voyons un peu ce que l'auteur a pu dire dans ses différentes interviews à ce sujet. Bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu le mode de fonctionnement de Diana Gabaldon dans ses interviews, elle manie parfaitement l'art des mots et il est parfois difficile de lire entre ces lignes. Pour planter le décor, Diana Gabaldon a déjà confirmé que le fantôme que Frank Randall a rencontré en 1945 à Inverness, en Écosse, est bien le fantôme de Jamie Fraser et elle a confirmé qu'elle expliquera comment le fantôme de Jamie s'inscrit dans la grande histoire dans son dixième et dernier tome de la saga Outlander. Elle a aussi insisté sur le fait que Jamie ne peut pas voyager dans le temps. Voyons un peu les autres éléments qui ont été validés. Premier élément, au départ, elle ne connaissait pas l'identité du fantôme. Pour Diana, l'intention initiale avec le fantôme était d'ajouter un peu de mystère à ses premières pages d'Outlander au sujet du voyage dans le temps. Estimant que les fantômes sont partout dans les Highlands, c'est vrai que c'est des paysages assez hantés, Diana en a ajouté un à son histoire pour créer un certain conflit. Après avoir vu le fantôme regarder Claire à travers la fenêtre, Frank est amenée à demander à Claire si elle a pu lui être infidèle pendant leurs années de séparation lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est ironique, bien sûr, car Claire n'a pas trompé Frank avec un Écossais au XXe siècle, mais elle a épousé un Écossais tout en restant mariée à Frank au XVIIIe siècle. Et voilà que Diana avait créé un classique triangle amoureux pour notre plus grand plaisir. Et à partir de ce moment-là, l'avidence s'imposait à elle. Le fantôme serait forcément celui de Jamie. Le deuxième point, pourquoi Claire ne reconnaît-elle pas Jamie lorsqu'elle retourne au XVIIIe siècle ? C'est une question qui revient sans cesse, mais Diana ne cesse de répéter que Claire ne fait jamais le lien entre le fantôme et Jamie, car seul Frank a vu ce grand gaillard de fantôme. Nous n'entendons que la description que Frank fait de lui. Et après qu'ils aient eu cette discussion, Claire et Frank passent à autre chose et ils n'en parlent plus jamais. Alors considérez que c'est réglé, Claire ne reconnaît pas Jamie au XVIIIe siècle parce qu'elle n'a jamais vu le fantôme, elle ne l'a jamais vu avant, c'est tout. Troisième point, les rêves de Jamie ont peut-être quelque chose à voir avec le fantôme. La question, c'est vrai, est intéressante. Est-ce qu'il y a des liens potentiels entre les rêves semi-clairvoyants de Jamie et son âme de fantôme ? Alors Diana répond que pour Jamie, la mort n'est sans doute qu'une continuation, qu'une prolongation de son rêve. L'âme fantomatique de Jamie contient sa personnalité et cela inclut sa capacité à voir dans le futur. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'âme survit à la mort ? Et donc cela voudrait dire que, quatrième point donc, Jamie pourrait avoir des affaires non réglées. Je mets ça entre guillemets. C'est vrai que souvent, dans les histoires de fantômes, il arrive que l'esprit est une dernière affaire à régler sur Terre avant de pouvoir être en paix dans l'au-delà. Et Diana laisse entendre que Jamie, le fantôme, pourrait avoir une affaire en suspens, une telle affaire en suspens. Mais par rapport à cet indice, elle reste aussi énigmatique que possible. Quelle est cette affaire en suspens ? Alors sûrement quelque chose en rapport avec Claire, mais quoi ? Alors là, nous devrons attendre pour le savoir, comme pour beaucoup d'autres choses en rapport avec ce fantôme. Alors cinquième point, il y a des indices dans les livres à propos du fantôme, mais là encore, Diana reste très énigmatique. Dans le tome 2, le talisman, Jamie dit qu'il en durerait 200 ans de purgatoire pour retrouver Claire. Est-ce que c'est l'indice sur la fin de l'histoire ? Et Diana ne répond pas à cette question. Alors il en va de même pour son âge. L'auteur a dit elle-même que le fantôme de Jamie a 25 ans et de nombreux fans ont fait l'hypothèse que ce serait lié à la bataille de Culloden puisque Jamie avait environ 25 ans lors de cette bataille. Mais encore une fois, c'est une question sans réponse. Sixième point, ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que Diana n'a jamais lu de théorie de fans qui avaient trouvé la clé du mystère. Beaucoup se sont essayés à proposer des théories, mais visiblement tous s'y sont cassés les dents jusqu'à aujourd'hui. Alors cependant, ne vous désespérez pas. Il faut peut-être reprendre toute la saga des livres en ayant en tête la recherche des indices distillés par Diana à propos du fantôme. Une chose est sûre, tant que la vérité ne sera pas dévoilée par Diana elle-même, ce thème du fantôme de Jamie continuera d'agiter la communauté des fans. Et justement, point numéro 7, l'histoire du fantôme sera visiblement dévoilée dans une sorte d'épilogue. Diana a précisé que l'explication du fantôme sera une dernière pensée après la fin de l'histoire principale. En effet, la dernière scène à propos du fantôme n'est pas la suite linéaire de ce qui s'est passé avant et n'est pas nécessairement liée à l'intrigue non plus. Concernant la fin de l'histoire, Diana a déclaré que le dernier livre aura une fin heureuse, même si elle laissera certainement les lecteurs dans des flots de larmes. Le fantôme, d'après elle, ne sera que la cerise sur le gâteau. Dernière information, il y a des personnes autour de la série télé qui connaissent l'existence du fantôme pour une raison bien précise. Et donc, hormis Diana, il y a deux personnes, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas deux personnes qui savent pourquoi et comment le fantôme de Jamie se trouve au XXe siècle. Il s'agit de Sam Yohan, l'acteur qui joue Jamie, et Ronald Moore, le producteur de la série Stars, celui qui en est à l'origine. Et Diana leur a expliqué la scène du fantôme et je mets entre guillemets pour une raison précise, mais on ne sait pas laquelle, encore une fois. Alors, c'est bien triste. Je disais que peut-être maintenant, plusieurs personnes, enfin d'autres personnes que ces deux-là étaient autour rangs puisque les rênes de la production ont été données à Matt B. Roberts et Meryl Davis depuis quelques saisons maintenant. Et donc, je suppose que ces deux personnes sont désormais elles aussi dans la confidence. Alors, quant à savoir si la question du fantôme sera traitée dans la série, qui va s'achever avec une huitième et dernière saison, l'avenir nous le dira. Je n'ose pas imaginer la frustration de certains fans si cela ne devait pas être le cas. Personnellement, je crois que vraiment, ça ne me dérangerait pas. J'aime bien quand on a des choses en suspens, comme ça, des petites interrogations. Et franchement, ça ne doit pas être d'une importance capitale à l'intrigue si Diana elle-même dit que ce sera comme une sorte d'épilogue. Alors, voilà pour la synthèse de ce que l'on sait de manière certaine et objective à propos du fantôme. Il n'est pas interdit, bien au contraire, d'élaborer nos propres théories. À ce titre, je vous invite à me faire part de vos propres idées en commentaire. Je précise que j'ai réalisé cette vidéo en utilisant une source anglo-saxonne, une interview que Diana Gabaldon a donnée à Kathleen Gallagher pour The Deep en 2020. On se retrouve demain pour une capsule sur l'épisode 2. Je vous donnerai des anecdotes sur le château de Léa. En attendant, vous pouvez compléter vos connaissances sur ce premier épisode en allant écouter mon décryptage. C'est ma toute première vidéo YouTube. J'étais vraiment un bébé dans la communauté. Donc, rien que pour ça, ça vaut le détour. Personnellement, j'ai horreur de m'écouter. Mais voilà, vous avez... C'est collector, donc il faut y aller. Vous avez aussi des ressources, des vidéos, des photos, des interviews sur l'article dédié à l'épisode 1 que vous retrouverez sur mon site internet. Avant de quitter la vidéo, pensez à mettre un like. Ça aide mes contenus à être proposés à d'autres fans par YouTube. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.